Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse. Comme tu l'as vu dans le titre, on va parler de Carrochet, ça faisait longtemps que je n'en avais pas parlé. Si tu connais déjà Carrochet, je te laisse passer cette petite introduction pour aller directement vers l'analyse. Si tu es nouveau sur la chaîne et que tu ne sais pas du tout qui est Carrochet, je vais juste te faire un résumé très vite. Si tu voudras en savoir plus avant ou après cette vidéo, tu peux aller voir la vidéo biographique que j'avais faite sur lui. En gros Carrochet c'est un artiste sur lequel j'ai travaillé pour un mémoire en histoire de l'art. Et du coup, toutes les informations que je donne dans ces vidéos, ça provient de mon travail et notamment de ce mémoire que je réactualise. Puisque je continue à me tenir au courant des nouveautés sur lui, etc. Puisqu'avant mon mémoire, il n'y avait pas eu de recherche sur lui. Donc en ligne, tu ne vas pas trouver énormément d'informations mises à part dans mes vidéos. Voilà, donc si ça t'intéresse, n'oublie pas la petite vidéo biographie dans le petit i. Et sinon on va pouvoir commencer la vidéo. Puisqu'aujourd'hui, je vais te parler des litanies de la mer de Jean Richepin qui ont été illustrées. Enfin, l'ouvrage a été illustré par Carrochet. Donc juste avant, je vais te faire défiler un petit peu toutes les pages de l'ouvrage pour que tu vois un peu à quoi ressemble l'oeuvre, tout simplement. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler juste d'un tableau fixe et seul. On va parler des illustrations. Du coup, comme tu le vois là, il y a pas mal de pages. Et donc je voulais quand même te les faire défiler. Si tu veux les voir un peu plus posément, un peu plus tranquillement, tu peux les retrouver. Enfin, ces images proviennent de Gallica, la base de données de la BNF et tout est numérisé et en libre d'accès. Donc si tu veux les regarder d'un peu plus près, il y aura tout en ligne. Qu'est-ce que tu veux ? Sous-titrage ST' 501 Maintenant que tu as vu un peu cette œuvre, tu vois qu'il y a pas mal de références religieuses, mais aussi un registre marin. Et juste avant de vraiment rentrer dans le cœur du sujet, dans ce que Carucher a fait, on va un petit peu voir quand même qui est Jean-Richpin, parce que c'est quand même l'auteur de ce livre. Jean-Richpin, c'est un dramaturge, un romancier, un poète et auteur français du 19e siècle, qui à l'époque était connu, mais aujourd'hui, du grand public, il n'est pas très connu, sauf peut-être si tu es étudiant en lettres. En 1903, cette œuvre est publiée par l'éditeur Albert Mellinac et Carucher a travaillé sur cette édition. Ce qu'il faut savoir, c'est que La Litanie de la Mer, à l'origine, c'est un poème qui se trouve dans le recueil La Mer de Jean-Richpin, qui date d'années antérieures. Un autre fait intéressant, c'est que Carucher avait aussi illustré une édition de La Mer, donc le recueil complet de Jean-Richpin. Pour ce qui va être quand même de la réception critique autour de l'œuvre écrite de Richpin, sans compter les illustrations de Carucher, ça va être un peu mitigé, il va avoir un petit peu des avis des deux côtés, parce que le titre en lui-même, Les Litanies de la Mer, suppose que c'est un ouvrage religieux, avec la partie Les Litanies, mais de la mer, c'est pas de la mer, la Vierge Marie, mais de la mer, l'océan, l'eau, quoi. Et du coup, tu vas avoir une ambivalence entre la religion et tout ce qui va être du registre marin, puisque ça joue sur le jeu de mots, mère et mère. La version originale de La Mer est publiée en 1886, et Carucher, lui, illustra une version de 1894. Comme tu sais, les livres, parfois, ils sont republiés, etc. Donc, voilà, c'était pareil à cette époque, il y avait la première version, et puis après, il y a des rééditions qui ont lieu sur les années qui suivent. Comme je te l'ai dit, tout au long du poème, s'établit une analogie entre la mer, l'océan, et la mer, la figure maternelle. Cette dernière étant la Sainte Vierge. Le poète a repris des éléments des litanies de la Vierge. C'est pour ça que certains critiques ont vu là un aspect religieux dans cet ouvrage, parce qu'il tire ses sources des litanies de la Vierge. Donc, forcément, tu vois le lien avec la religion, mais c'est appliqué sur un registre maritime. Une partie de la critique ne comprenait pas pourquoi Richepin, qui est proclamé en plus de ça athée, a eu cette idée. Il y en a d'autres qui vont critiquer le manque de clarté, les répétitions, et même l'ennui durant la lecture. Mais d'un autre côté, il y en a d'autres qui vont y avoir un sublime poème qui décrit parfaitement les états de la mer, et la perception que pouvaient avoir des marins lorsqu'ils naviguent en mer. Donc là, tu vois même que dans les critiques, c'est partagé entre ceux qui sont concentrés sur le registre maritime et les autres qui sont concentrés sur l'aspect religieux. Et peut-être que tu l'as vu quand je faisais défiler les pages, mais dans les illustrations même, Carruchet va faire jouer cette ambiguïté, où tu vas avoir des figures qui appartiennent plutôt à l'iconographie religieuse, à des figures qui appartiendraient à un registre maritime, encore une fois. Dans cette oeuvre-là, Carruchet va s'inscrire dans un courant qui s'essouffle déjà depuis quelques années, qui s'appelle le symbolisme. Il n'y a pas vraiment de date extrêmement fixe pour ce courant, c'est pour ça que je dis plutôt courant que mouvement, mais on va juger qu'à l'époque de Carruchet, il n'y a plus rien de majeur qui va être fait, il n'y a plus d'acteurs majeurs et qui vont innover dans ce courant-là. Et le symbolisme, c'est aussi un peu compliqué à définir, parce que dans ce courant même, il y a plein de sous-courants qui font que pour les historiens de l'art, les critiques, ça a été compliqué à définir et qu'aujourd'hui encore, on a jugé dans les définitions autour de ce courant. Donc moi, je vais essayer de l'expliquer simplement, avec différents points qui sont abordés par ce courant et qui pourront être appliqués à d'autres artistes que Carruchet, mais c'est histoire de t'éclairer un petit peu mieux sur ce courant-là. Tu as un certain Albert Aurier, qui est un jeune écrivain à l'époque, qui, en 1890-1891, va écrire dans le Mercure de France, le symbolisme en peinture. À l'origine, c'est un texte qui est consacré à Gauguin, mais ça va être en fait un texte important qui va quand même pouvoir s'appliquer à d'autres artistes symbolistes. Il va dire que premièrement, le symbolisme est idéiste, c'est-à-dire que son idéal unique sera l'expression d'une idée. Ensuite, il doit être symboliste, puisqu'il exprimera cette idée en forme, en peinture par exemple. Il doit être synthétique, puisqu'elle écrira ses formes, ses signes, selon un mode de compréhension général. Par exemple, tu vas avoir une balance, ça symbolisera l'équilibre par exemple. Ensuite, il doit être subjectif, puisque l'objet ne sera jamais considéré en tant qu'objet, mais en tant que signe perçu par le sujet. Ensuite, il doit être décoratif, car la peinture décorative, proprement dite, telle que l'ont conçu les Égyptiens, très probablement les Grecs et les Primitifs, n'est rien d'autre qu'une manifestation d'art à la fois subjective, synthétique, symbolique et idéaliste. Donc là, en fait, il va reprendre des formes d'art passé qui, pour lui, sont le résumé, on va dire, des points qu'il a cités juste avant. Donc par exemple, avec les Égyptiens et leurs hiéroglyphes, ce genre de choses. Donc cette définition-là, enfin, cette description même plutôt, je trouve personnellement, qu'elle s'applique aussi à Carruchet. Et on va voir pourquoi, et on va un peu plus rentrer dans l'œuvre cette fois. Carruchet va illustrer chacune des pages de l'ouvrage, ce qui est quand même un gros travail, et chaque illustration sera aquarellée à la main. C'est quand même un livre précieux, qui n'était pas disponible pour le grand public, du moins au niveau de son tarif par exemple, et qui va plutôt être collectionné par des bibliophiles qui sont les amoureux du livre, et qui, à cette époque, en fait, théorisait toute l'esthétique du livre, qui s'intéressait à l'objet tel quel, et à comment le rendre le plus beau possible, etc. Donc, il a pu intégrer des planches entières d'illustrations, afin de mettre en avant la figure de la Vierge, sous différentes apostrophes. Ces dernières sont signalées en lettres rouges au sein du poème. On va regarder la page 2, où Carruchet représente un ange agenouillé en pleine prière. Celui-ci est entouré d'éléments comme des lisses, des couronnes d'épines, des colons, des sacrés cœurs, des étoiles. Encore une fois, c'est des motifs qu'on va retrouver dans l'iconographie religieuse, et notamment dans des micèles, qui sont du coup des petits livres qui rassemblent les prières qui vont servir à la messe. Et il faut savoir que Carruchet a lui aussi illustré des micèles, et notamment cet ange agenouillé, c'est une figure qui revient pas mal. Malheureusement, il me semble que je ne peux pas te diffuser les images des micèles qu'il a pu illustrer, donc il va falloir que tu me fasses confiance sur ce coup-là. Mais il y a d'autres anges de ce type-là dans ces œuvres-là. C'est une nouvelle fois une représentation de l'imaginaire religieux, liée à l'imaginaire médiéval, car cette période s'est considérée comme l'âge d'or du christianisme avant qu'il y ait toute réforme. Donc c'est aussi pour ça que dans l'imaginaire religieux chez Carruchet, tu vas retrouver des personnages qui sembleraient plutôt provenir du Moyen-Âge ou de la Renaissance, parce que c'est vraiment l'âge d'or du christianisme, et du coup, quoi de mieux que de prendre des personnages de cette époque pour représenter une iconographie religieuse. Dans les œuvres littéraires et artistiques sont mises en avant cet imaginaire, dont les expériences liées au divin et les apparitions mystiques sont des éléments les plus représentés, et c'est quelque chose que tu vas retrouver aussi chez Carruchet. Sur la page suivante, l'illustration se compose de voiliers naviguant sur une mer aux vagues d'hervurées. Ici, à première vue, tu ne vois pas l'évocation d'un registre religieux, mais simplement une évocation de la mer, qui est le sujet principal du poème. Et tout au long de l'ouvrage, comme je te l'ai déjà dit, le registre marin est associé au registre religieux, et tu peux voir ça un peu plus précisément sur ces fameuses planches des différentes apostrophes de la Vierge, notamment, par exemple, on va prendre le miroir de la justice. Ici, tu vois que la figure de la Vierge est au premier plan. Elle est par ailleurs reprise tout au long des planches. Elle porte une longue robe blanche de mariée ceinturée à la taille. Elle a des cheveux gris-violacés qui sont coiffés d'un voile et d'une couronne de fleurs. Au-dessus de sa tête est placée une auréole pour bien faire reconnaître la sainteté de ce personnage. Et elle tient dans sa main droite un miroir, qui est donc ce fameux miroir de la justice mentionné dans la légende de la planche. Le miroir, il est souvent associé à l'allégorie de la prudence. Il permet à la fois de regarder en avant et en arrière, donc c'est-à-dire vers le passé et vers le futur. Cependant, ici, il est associé à la justice. Du coup, l'allégorie de la prudence, c'est pas sûr que ça puisse convenir à cette image-là. Derrière la Vierge se trouvent des voiliers qui naviguent sur les bordures de l'encadrement. Marie paraît alors immense face à eux, d'autant plus qu'elle fait pratiquement la taille de la plus grande des vagues du troisième plan. Cette vague, on appelle ça des vagues scélérates, et tu peux la retrouver sur une estampe très connue, qui s'appelle la grande vague de Kanagawa de Kusai. Encore une fois, il y a une analyse là-dessus sur la chaîne. À l'arrière-plan, la mer et le ciel cernés sont calmes. Ils sont illuminés par une lumière divine qui projette ses rayons. Comme je te l'ai dit, ici, le motif religieux et maritime sont liés. Et ça devient de plus en plus compliqué de savoir quelle image appartient à quel registre. Est-ce qu'il y a une signification à chercher ici ? Est-ce qu'en fait, il n'y en a pas du tout ? Est-ce qu'on passe à côté de quelque chose ? Est-ce qu'on se prend un petit peu trop la tête ? Etc. En tout cas, tu l'auras compris, Karushay a bien cerné cette ambiguïté dans ce livre et a bien réussi à jouer sur les deux tableaux, à la fois sur ce fameux registre religieux et ce registre maritime, jusqu'à même les confondre. Ce qui fait que moi, historienne de l'art, je ne peux pas forcément déterminer qui appartient, à quel registre. Et au final, est-ce qu'il faut absolument les ranger dans une certaine catégorie ? Est-ce que ce qui est intéressant ne serait pas plus simplement cette ambiguïté entre les deux et le fait simplement qu'on ne puisse pas déchiffrer, à quel registre ça appartient, que ce n'est pas forcément nécessaire ? En tout cas, j'espère que cette petite analyse t'a plu, notamment le fait d'abord des Karushay sur la chaîne, moi, ça me fait toujours plaisir. Si tu veux lire le recueil de la mer de Richepin, un lien est en barre d'infos. Si tu veux simplement lire les litanies de la mer, toujours en barre d'infos. La version numérisée entière est aussi en barre d'infos et toute ma bibliographie sera aussi dans cette barre d'infos. Cette vidéo, elle pourra peut-être être complétée par une autre vidéo qui traitera peut-être un peu plus de l'érotisme chez Karushay puisqu'il va utiliser aussi le registre... puisqu'il va aussi utiliser un registre religieux pour exprimer ces idées-là. Donc, si ça t'intéresse, tu me le mets en commentaire. Je verrai avec YouTube ce qui est possible de faire. Mais voilà, en tout cas, si les vidéos de Karushay t'intéressent, il y en a d'autres sur la chaîne. On avait déjà aussi parlé de la représentation du tourisme automobile. Donc, encore une fois, petit i si ça t'intéresse. Et puis voilà, moi, je te retrouverai la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501